bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous accueillir ce soir chez vous pour le spectacle des adultes tous les mardis de 19h15 à 21h15 et là aujourd'hui spécialement le spectacle c'est un hindi puisque demain c'est la fête de la musique donc du coup on a mis le spectacle ce soir pour avoir plus de monde voilà bref je parle je suis ravie de voir et aujourd'hui donc on va vous présenter le groupe adulte j'ai six élèves il y aura six thèmes que je vais vous présenter un petit peu à chaque fois et voilà j'ai passé juste une super année avec ce groupe qui est un groupe super soudé qui est bienveillant avec belle énergie donc et vous allez voir ça dans quelques instants et je ne vais pas trop parler pour laisser la place aux comédiens donc je vais vous présenter la première scène qui s'appelle un klaxon trompette et pétarade avec Marie, Sandrine et Jules madame madame je voudrais pas manquer de modestie mais mais il faut que vous reconnaissiez le miracle que nous sommes parvenus à réaliser vous allez voir qu'est ce que je suis émue ça me rappelle un film que j'avais vu quand j'étais petite la nomé vivante le voilà le voilà mais c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui mais il n'y a que ces coutures là sur le visage qui me font une drôle d'impression mais forcément dans quelques jours elles vont disparaître certaines se résonnent pour les autres il suffit de tirer sur l'extrémité du fil mais il n'y a pas de risque en tirant sur le bout du fil il se découse et que sa figure tombe par terre je suis tellement heureuse que j'ai dit des bêtises Antonio si tu te voyais tu es presque mieux qu'avant Antonio comment te sens-tu ? réponds-moi mais doucement madame mais doucement laissez-le se réhabituer à articuler il faut y aller progressivement mais rendez-vous compte que nous lui avons entièrement refait l'appareil palatale et maxillaire alors qu'il est comme qu'il dirait un rotage c'est ça laissez-moi faire monsieur Berardi monsieur Berardi essayez d'ouvrir lentement la bouche voyons si vous y arrivez et maintenant essayez avec moi répétez après moi il a dit soyez sages madame encore vas-y Antonio fais ou comme a dit le docteur mais non d'abord a et puis ou c'est moi qui le peux écouter et pas votre femme mais recommençons a ou il a dit il est fantastique tout seul en plus mais non il ne doit pas le faire mais monsieur Berardi vous ne devez articuler les sons que moi je vous souffle non mais vous professeur vous ne croyez pas que vous exagérez à peur j'ai envie de dire pourquoi vous l'interdisez madame vous rendez-vous compte que le son exige une action du maxillaire à la limite maximum de l'extension qui risque d'expulser l'écarteur de la cavité mastoïdienne mais alors mon docteur Antonio il ne pourra jamais parler sans jamais prononcer le son quel horreur révérend élection élémentaire et l'international il ne pourra jamais chanter l'international sans le son et non il prononcera les et mais plus tard il faut d'abord qu'il articule les sons intermédiaires comme bras gros bruit bras bruit bras bruit bras bruit voilà comme ça c'est parfait et maintenant dites canard canard d'eau non non articulez bien canard d'eau raa do ca no bra bruit bra bruit voilà voilà comme ça attendez et maintenant dites anacorrect concupiscence vaticinée non mais professeur vous êtes devenu complètement folle mais qu'est-ce que c'est que ces mots que vous voulez lui faire dire non mais on n'en connaît pas ce genre de mots on ne connaît même pas ce genre de mots c'est un ouvrier quand même enfin anacorrect faites-lui dire des mots qu'il connaît comme chômage délocalisation licenciement anacorrect on n'en connaît même pas elle s'aime écoutez je sais comment il faut lui apprendre monsieur Berardi mais courage anacorrect concupiscence vaticinée va 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 faire faute salope mais comment voyez vous l'avez fait s'énerver mais non arrêtez où allez-vous vous pouvez pas vous déplacer dans cet état monsieur Berardi non mais moi moi je suis ça légitime moi je vais l'arrêter attendez il faut que tu reviennes antonio arrête-toi non mais comment il fait là mais comment il marche mais comment il marche qu'est-ce que vous avez fabriqué eh antonio arrête de faire l'éléphant mais arrête de faire l'éléphant oh 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 ne me cassez pas les pieds vous aussi hein il m'a dit vous vous avez entendu professeur il fait semblant de pas me connaître antonio oh chéri je suis ta femme ma femme ma femme n'importe quoi ça suffit où va-t-il professeur arrêtez-le mais non laissez-le bouger un peu s'il a envie de marcher de toute façon où voulez-vous qu'il aille il ira dans sa chambre et vous madame vous n'allez pas me dire que vous êtes vexée mais il faut le comprendre des mois et des mois de tension une intervention après l'autre mais c'est normal que les nerfs craquent pensez plutôt à l'heureuse issue de toute cette histoire non mais quelle heureuse issue depuis des mois depuis des mois des mois des mois que je me soigne jamais un regard juste pour après me dire tout simplement bris brou bras et maintenant ma femme ma femme n'importe quoi bravo 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 donc c'était klaxon trompette des pétarades avec Marie Sandrine et Jules nous allons passer à la grand bravo à tous les trois nous allons passer donc à la deuxième scène Viviane et Pauline de Jean-Michel Ryd avec Sarah et Elsa et ça raconte l'histoire de deux collègues qui sont dans un bureau de lui écrire à l'autre et c'est ensuite une discussion assez cocasse nous avons Viviane qui est très sérieuse très droite et qui est jouée par Elsa et Pauline qui est plus espiègle plus riveuse jouée par Sarah ma chère Pauline je vous explique vous pouvez parler plus distinctement pardon vous n'articulez pas je n'ai aucune raison d'articuler j'écris oui mais vous écrivez tout haut et alors et alors moi je vous entends éloignez-vous ben pourquoi ben puisque c'est à moi que vous écrivez si je vous écris Pauline c'est pour que vous me lisiez pas pour que vous m'entendiez Viviane je peux savoir pourquoi vous m'écrivez en mois de marche je vous l'explique dans ma lettre vous ne l'avez pas encore écrite non mais je sais ce qu'elle contient ben alors pourquoi vous ne me le dites pas parce que ce n'est pas la même chose bon dire et écrire rien à voir ah bon mais quand vous écrivez vous n'employez pas les mêmes mots les mêmes accents les mêmes verbes que vous utilisez quand vous parlez comme vous faites en ce moment si mais ils n'ont pas comment dire le même poids la même densité peut-être pas la même signification les yeux vous m'écrivez en anglais non je vous parle en français alors que j'écris je vous parle en avec la main alors que j'écris avec la main alors ben ça c'est ça je vous en remercie et comme vous avez dû le remarquer la langue est un morceau de chair très court très énervé qui remue dans tous les sens ce qu'il y a pour effet qu'elle ne dit pas toujours précisément ce qu'on souhaiterait qu'elle dise de plus le fait qu'elle soit placée dans la boîte crânienne c'est-à-dire très proche du cerveau ne donne pas le temps à la pensée de se refroidir je vois je dois donc m'attendre de votre part à des propos glacés maîtriser les disons maîtriser oui par la main qui va recevoir l'idée apaisée et fortifiée par le long cheminement qu'elle vient d'effectuer de la tête aux poignées demandant qu'elle s'exprime et avec clartout dans les lins du pêlier de ma plume je doute doutez doutez de quoi que tout ce que vous venez de dire est d'un sens pardonnez-moi mais comme vous vous êtes expliquée à l'instant avec votre cher c'est un peu fiable je doute que votre discours soit maîtrisé ne vous inquiétez pas il est j'adore et pourquoi pardonnez-moi mais je continue car la liberté est à 19h et j'aimerais que vous la postez ce soir vous n'allez pas me la donner non quand vous aurez terminé vous n'allez pas me la donner non vous n'oubliez pas Viviane que je suis assise à côté de vous non je ne vous donnerai pas ma lettre une lettre qui n'est pas portée à l'eau par un facteur et est échirée avec une légère salpitation cardiaque n'est pas une lettre c'est un pli un fax au pire un mail une suite de mots sans app destiné à la seule communication je n'y vois aucun inconvénient merci vous passez près d'une poste pour rattraper votre erreur Pauline oui oui ça ne vous ennuie pas de passer pour la mienne pas du tout merci bon alors je me sauve à demain Pauline à demain Viviane bravo bravo donc c'était Viviane et Pauline de Jean-Michel Reed avec Elsa et Sarah nous allons passer à la troisième scène la troisième scène qui s'appelle sur l'air de Jean-Pierre Martinez avec Sabrina et Sandrine deux amis qui arrivent et qui viennent discuter Sabrina qui arrive qui est très très enjouée et heureuse de son achat elle a fait une affaire qu'elle va s'empresser de montrer à Sandrine Sandrine qui est un petit peu plus terre à terre et cette dernière va se poser beaucoup de questions sur son amie aussi mais où est-ce que tu vas avec cette valise nulle part je viens de l'acheter elle était en solde d'accord tu pars en voyage non mais alors pourquoi t'as acheté une valise mais je te le dis elle était en solde ok ça t'arrange pas toi une valise ça peut toujours servir non oui mais à quoi ça sert si ce n'est pour partir quelque part et bien on pourra toujours aller quelque part voilà oui bon d'accord si tu veux aller quelque part ok tu veux que j'aille oui tu veux que j'aille ça c'est sûr bon ok est-ce que tu as une valise est-ce que tu veux que j'aille une valise alors c'est ça non non t'as acheté une valise moi j'ai acheté une valise et toi qu'est-ce que t'as fait alors qu'est-ce que et bien moi j'en ai pas de valise et qu'est-ce que tu veux que je foute d'une valise ou tirer toi si t'y avais une valise est-ce que tu veux que j'aille ou ça ou de toute façon je n'ai pas de valise ah tu n'as pas de valise bon alors en effet ça va être un peu compliqué et bien qu'est-ce qu'on fait alors et bien est-ce que tu veux prêter la mienne la mienne ou toi enfin ou veux-tu pas te prêter la mienne oui si tu veux si tu veux je te prête la mienne oui oui et pour quoi faire alors et bien pourquoi faire on pourrait partir quelque part non mais où on va là et bien je ne sais pas en tout cas on a déjà la valise et on n'est pas bien ici ah si oui enfin on ne sait pas comment c'est ailleurs non plus ailleurs ben c'est mieux ailleurs c'est peut-être mieux ben oui tu vois c'est peut-être mieux oui ouais tu sais ce qu'on dit ailleurs l'herbe est plus verte ah d'accord bon on ne peut pas dire qu'ici il y a beaucoup d'herbes mais remarque effectivement ce n'est pas faux ouais 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 c'est sûr c'est sûr c'est sûr ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allongée dans l'herbe ah bon tu ne t'es pas allongée dans l'herbe mais en fait oui c'est sûr que ça fait très longtemps que tu ne t'es pas allongée dans l'herbe mais tu sais ici j'ai quelque chose à te dire ici on ne trouve l'herbe qu'à la campagne et est-ce qu'on trouve est-ce qu'il y a la campagne autour de nous là d'accord ben écoute voilà pourquoi pas à la campagne ou ailleurs parfois c'est une idée il faudrait aller où ? à la campagne bonne idée à la campagne et là qu'est-ce que tu vas aller faire à la campagne ? je vais aller effectivement peut-être m'allonger dans l'herbe parce que ça fait si longtemps que je n'ai pas pu m'allonger dedans et tu ne sais pas quoi ici on va il n'y a pas d'herbe mais ici par contre on en vend mais ce n'est pas pour s'allonger dedans non ça reviendrait trop cher et oui et même qu'on n'a même pas le droit oui mais par contre il y a juste un carré à l'esplanade de la mairie ah oui mais les plantes crottes de chien ouais et même on n'a même pas le droit de se rouler dedans et ben tu vois se rouler dans quoi ? ben se rouler dans l'herbe à la pelouse je veux dire plutôt se rouler dans la pelouse ben tu vois non seulement on n'a pas le droit de le faire mais en plus on n'a même pas le droit de le dire alors on y va ? ben on y va où ça ? et ben à la campagne la campagne ? la campagne c'est vague ça commence où la campagne ? je sais quoi là où s'arrête le RER j'imagine bon d'accord on ira jusqu'au terminus et on verra si on trouve la campagne et qu'est-ce qu'on met dans la valise ? et qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans la valise pour prendre le RER ? t'as raison on verra bien ce qu'on trouvera d'intéressant à ramener de là-bas et puis auquel cas on mettra dans la valise quelle ligne on prend ? je sais pas direction le sud j'imagine ben le RERP ? direction Sérémy les Chevreuses ben alors on se fait la valise ? ah je dirais même plus on se fait la valise ! bravo donc c'était sur l'herbe avec Sandrine et Sabrina et maintenant nous allons passer à la quatrième scène tragédie de Jean-Michel Ribes avec Elsa et Julie dans cette scène qui est extrait de Théâtre sans animaux nous avons un couple qui sort de la comédie française nous avons un couple qui sort de la comédie française Louise jouée par Elsa elle cherche la loge de sa soeur elle attache beaucoup d'importance au parait au monde au bien parait devant un public elle est tout le temps une femme qui est tout le temps en jeu lui Jean-Claude qui est joué par Julie il a détesté la pièce il a détesté la pièce et il est en général calme mais là il arrive un petit peu à saturation et Louise va lui demander quelque chose ça va être compliqué pour lui que va-t-il se passer ? je vais le laisser découvrir tout de suite avec Elsa et Jules bravo je ne te demande pas de répondre aux compliments je te demande de dire juste un petit bravo je ne peux pas tu ne peux pas dire bravo ? non même un petit bravo ? non c'est quoi ? c'est le mot qui te gêne ? non c'est ce qu'il veut dire oh ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire si tu dis comme bonjour ça veut beaucoup moins dire ce que ça veut dire non ? ça veut quand même un peu dire félicitations non ? oui mais pas plus vraiment pas plus j'ai haï cette soirée tu es conscient de Sarah Louise j'ai tout détesté les costumes les décors la pièce et elle surtout elle c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci là d'accord merci c'est pour avoir un petit côté hypocrite surtout si tu es beaucoup ennuyée mais bravo franchement bravo c'est rien un sourire même pas un sourire une lèvre qui se retrouve sa peine je te dis que je n'y arriverai pas alors dis-le deux fois deux fois oui bravo bravo deux fois ça se fait glisser tout seul on ne sent presque pas con qu'on l'a dit ça se dit on n'a même pas le temps pour dire ce que ça veut dire c'est un peu comme oh pardon quand tu dis oh pardon tu n'as pas vraiment la façon de demander un pardon ni de réclamer une absolution pour ta faute non c'est une phrase tout faite et pourtant le type sur qui tu viens de renverser ta vie elle a envie de t'éganger en tentant dire oh pardon tu comprends et ça pèse aussi et c'est pour ça Jean-Claude que j'aimerais vraiment que tu dises un petit bravo à Simone juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation est-ce que tu comprends comme ça sont arrêtés Louise hein on vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler 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 j'ai cru mourir et toi maintenant tu t'y mets c'est une histoire de fou c'est pontagé ou quoi si c'est ça dis-le moi tout de suite parce que je te préviens avec toi ce ne sera pas comme à Simone je sors je fous le temps de ce théâtre et je ne reviens pas tu m'entends Louise je ne reviens plus jamais je suis à bout tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle sœur parce qu'elle a été elle sur scène parce que c'est de l'art c'est poli parce que c'est classique c'est poli parce que ça rime c'est poli c'est ça hein tu n'es quand même pas en train de me dire que Racine est mal élevée ta sœur m'a torturée Louise tu m'entends torturée pendant toute la soirée et O hein O est-ce que tu peux lui dire juste O elle sort de sa loge c'est toi qu'elle verra le premier j'en suis sûre tu la serres aussitôt dans tes bras je lui dis O tu n'as pas besoin de lui dire fort je lui suis sûre dans l'oreille O O oui je pense que ce qui est important dans le bravo c'est le O les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles tu as entendu pendant le rappel à la fin de la crise quand les gens riaient bravo 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 c'était surtout le O qui a résonné avec pour être honnête un petit rien de B vaut vaut voilà vaut ce serait parfait je te demande de dire vaut à ta soeur oui Louise est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple j'en étais sûre la fuite la tangente l'esquive une fois de plus tu cherches à acheter c'est ce que je te demande jamais de moindre effort pour me comprendre pour me satisfaire toi tu en fais des efforts beaucoup Jean-Claude beaucoup je rêve je te signale par exemple que je t'ai proposé dans les 75% des mots bravo où tu vas dehors pour une guerre attention de ne pas la renverser sur quelqu'un je t'ai serré je t'ai serré tu reviendras je t'ai serré tu reviendras ? je t'ai serré tu reviendras ? j'en passe à parler moi d'amour de Philippe Claudel avec Jules et Marie dans cette pièce on rentre dans des histoires de couples encore des couples encore un couple lui c'est quelqu'un de très fier d'assez arrogant pour lui argent est égale à réussite il connait du beau monde il connait le président de la république et il en est fier elle elle est plutôt bobo et solo mais elle reste aussi très sanguine donc si on l'énerve de trop elle se vâche le couple juste avant cette scène le couple rentre de soirée 9ème soirée encore une fois il y a une dispute qui éclate comment est-ce que cela va se venir est-ce qu'on va avoir la même fin que dans tragédie nous allons voir cela dans quelques instants loser moi un loser ah j'adore ça j'adore tout mais pas ça mais tu dirais complètement complètement je gagne 20 000 euros par mois j'ai pour un million de plafonds boursiers je roule en jaguar avec GS 4 litres 2 j'ai un appartement à la montagne un 4x4 japonais une maison solide dorée ce duplex en place 7ème arrondissement une situation professionnelle qui fait crever de jalousie tous nos voisins je connais personnellement 3 ministres je dis toi 4 secrétaire d'état l'an dernier le président nous a invité à la gabriel parti du 14 juillet en rajoutant de sa main un petit mot de sa main et en signant Manu simplement Manu tu me fatides je sais même plus pourquoi je discute avec toi mais ils auraient le feu de euthanasie à l'hôpital j'aurais été tranquille joyeuse pleine aux as oui très joyeuse qui viendrait jouer la comédie des pleurs sur ma tongue la comédie mais ta tombe non mais tu rigoles un cercle et un sapin ni fleur ni couronne une bonne crémation les cendres à peine tièdes balancées dans le square d'un côté et qui servirait à tous les clébards puisque tu les aimes et qu'on n'en parle plus la maligne tu serais une femme brisée oui mon grand compte là dessus et bois de l'eau fraîche ta maîtresse serait peut-être brisée un moment elle parce qu'elle se retrouverait sans plus personne pour l'entretenir mais pas moi pas moi je compte si peu pour toi si tu comptes tu vois cette plante verte là dans l'âme tu la vois la vois je la vois et alors et bien j'ai infiniment plus d'affection et de respect pour elle que j'en ai jamais eue pour toi tu préfères une plante verte elle m'a jamais engolée pendant une heure elle ne me fait pas passer des soirées de merde elle n'entrigue pas pour aller à Washington elle est bien là elle elle ne veut pas partir elle ne me trompe avec personne elle va pas s'envoyer en l'heure dans un hôtel de Normandie elle demande juste à être arrosée de temps en temps et encore quand j'oublie elle se plante jamais elle une plante verte ça te m'accoupe ça hein je n'aurais jamais cru que toi mais quoi que tu aurais préféré une plante verte un yucca en plus parfaitement un peu jeune sympathique yucca gorgé de sève et de chlorophylle bonne nuit je te laisse notre chambre et ne viens surtout pas m'emmerder qu'est-ce que tu fais mais mais rien rien du tout mais menteur mais regarde ton poing serré comme une pierre une véritable arme de guerre je te jure que je ne voulais que que je te dis de me ficher la peine enfin je voulais te dire je je voulais m'excuser excusez oui quand tu fais cette tête on dirait que tu as qu'un son connecte au début au tout début mais qu'est-ce qu'il te prend faire des crises comme ça et tous les soirs en plus pas tous les soirs quand même mais quatre fois cette semaine quatre fois je ne sais pas ça doit être l'âge comme tu dis ou le stress le 4,40 qui chute la crise des subprimes le prix des barils je n'en sais rien je je suis nul nul tu es nul et tu me fais du mal et tu me traites de vieille épouse mais je t'aime moi aussi je t'aime je ne pensais pas un mot de ce que je disais pas un seul mais non voyons pas un seul allez viens bravo Jules donc c'était parlez-moi d'amour grand bravo et nous allons arriver à la dernière scène ça y est c'est magicienne de Anna Clevin avec Sarah et Sabrina la magicienne Sarah c'est elle la magicienne Sarah elle sort de scène elle est fatiguée elle a envie de se reposer et c'est une personne qui est assez fière qui est assez parpelue et brute de décoprage et Sabrina a assisté à la représentation et elle a quelques ennuis et elle a besoin de l'aide de la magicienne mais Sabrina est de nature timide et inquiète comment est-ce qu'elle va l'aborder et quel est son problème ne va pas il faut pas il faut pas excusez-moi 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 madame la magicienne Pourriez-vous m'excuser un instant Madame la magicienne Vous ne voyez pas que je suis occupée Pardon Excusez-moi, excusez-moi de... Qu'est-ce que tu fais ? Au sujet de mon mari ? Pardon ? Oui, mon mari, il y a dix minutes il s'est porté volontaire pour que vous le coupiez en deux Exact Madame, attend quelque chose Non, mais mon mari Oui ? Vous l'avez coupé en deux Mais ça, vous l'avez déjà dit Mais c'est que... Il est toujours coupé Ben oui, alors, où est le problème ? Je voulais juste vous demander Je ne prétends pas m'y connaître en magie Mais quand avez-vous l'intention de le recoller ? Pardon ? Ben oui, quand recollez-vous les deux morceaux de mon mari ? Hi 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 ! Mais moi, madame, je ne recolle rien du tout Vous me prenez pour une menuisière ? Pardon, pardon Derrière ! Tout de même ! Quoi ? Mon mari Il est coupé en deux Et madame doit le recoller, pardon Le remettre comme il était avant Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Il y a dix minutes, il s'est porté volontaire pour que vous le coupiez en deux Et vous, vous l'avez coupé en deux Et maintenant, on attend de voir le tour Hi 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 ! Mais quel tour ? Mais moi, madame, je ne fais pas de tour Moi, je fais de la magie Bien sûr ! Bien sûr, mais... Et mon mari ? Mais quoi, votre mari ? Il est coupé ! Comment vous l'avez vu qu'il vive en deux morceaux séparés ? Écoutez ! Mais pourquoi vous appelez pas une ambulance ? Parce que si ce que vous dites est vrai, moi je pense qu'il a surtout besoin d'un médecin Hein ? Quoi ? Mais... Il doit y avoir un truc... C'est un tour avec un truc... Ne recommencez pas avec votre tour, hein ? Écoutez, moi, j'essuyais poliment votre mari Mais c'est pas pour avoir une emmerdeuse sur le dos Vous allez immédiatement me refonner mon mari ! Alors, premièrement, vous ne me parlez pas sur ce ton ! Parce que si vous m'énervez, moi, je peux vous transformer en lapin ! Deuxièmement, concernant votre mari... Si elle a été coupée en deux, il danse ! Elle est morte ! Mort ? Bah oui ! Il a été scie en deux, non ? Oh, mais vous êtes magicienne ! Ah oui, et alors ? Euh, le scie en deux, c'est moi aussi, je peux le faire ! Ha, ha, ha ! Inutile ! Je l'ai déjà fait ! Ha, ha, ha ! Donc, c'était la dernière scène, donc bravo à toutes et toutes ! 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4... C'est tout l'ombre, voilà ! Très en plus des compétences ! Donc, Jules ! Bravo Jules ! Bravo Jules ! Bravo Jules ! Bravo Jules ! Bravo, ensuite Sarah ! Bravo ! Ensuite, Fabrena ! Elsa ! Marie ! Et ensuite, Gandrine ! Bravo ! Il y a un peu plus salue dans la tête ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !